salut tout le monde et j'espère que vous allez bien bienvenue du coup sur cette vidéo actue xbox alors on va commencer par le xbox direct c'est la conférence qui est prévue pour le 25 janvier et qui va commencer à partir de 21 heures alors durant cette conférence à quoi est-ce qu'on va s'attendre donc xbox a dit que la conférence va se baser sur quatre jeux à savoir dire de scroll online minecraft legends red folle et puis forza motorsport 8 on aura peut-être aussi des informations sur la date de sortie potentielle de certains jeux voilà donc normalement ça va se baser sur ces quatre jeux et s'il ya quelque chose en plus c'est du bonus donc faut pas vous attendre à je sais pas du fable ou bien vaude et s'il n'y en a pas les gens vont dire ah mais non on est déçu on est on est dégoûté on n'a pas eu ce qu'on voulait non ils ont ils ont déjà été clairs ok en plus c'est la première fois qu'ils le font donc on ne sait pas trop à quoi est-ce qu'on va s'attendre ils ont aussi dit qu'ils vont nous montrer les développeurs qui travaillent en direct sur sur les jeux donc on verra en tout cas le 25 du coup si ça vous dit de regarder sans simple n'hésitez pas à venir à partir de 21h et concernant forza il y attend dix qui a dit que les lèvres stream forcément fliv vous savez chaque mois ils font un live stream forza pour dire ce qui se passe au niveau de force à 5 ils ont dit que désormais ça va se concentrer ce forza motorsport donc ils vont nous donner des infos régulièrement sur le développement du jeu sur ce qu'il y aura ainsi de suite et du coup pour ce mois donc le live aura lieu le 26 janvier à 18 heures on continue l'actualité avec microsoft qui demande de suspendre le procès des dix jours sur l'acquisition d'activision bizarre et le juge a répondu non c'était en fait au mois de décembre dernier qu'un groupe de dix joueurs ont déposé une plainte antitrust privé contre microsoft pour l'acquisition à division bizarre et microsoft a récemment essayé de suspendre cette poursuite les avocats de microsoft ont suggéré que les problèmes en cours de la société et activision bizarre avec la ftc pourrait entraîner cette affaire privée causant des litiges inutiles et rendant et le risque de décisions incohérentes malheureusement pour microsoft donc la juge du district américaine jacqueline scott corley de san francisco a rejeté la demande déclarant qu'elle entendrait une offre des joueurs pour une injection préliminaire le 23 mars 2023 les joueurs soutiennent que l'industrie du jeu pourrait subir des dommages étendus et large en raison de la fusion des deux géants avétissant que si elle passe microsoft pourrait avoir un pouvoir de marché largement démesuré non mais c'est terrible cette histoire les gars dix joueurs du coup qui vont porter plainte contre microsoft et d'ailleurs c'est pour les mêmes raisons au niveau de la ftc et tout bref donc les raisons ne vont pas changer et je ne sais pas comment comment est-ce que ça s'appuie pas si est-ce qu'est ce que j'ai dit j'aimerais n'a pas fait quelque chose ou même la juge jacqueline scott qui accepte qui refuse qui accepte la plainte et qui refuse la demande microsoft est ce qu'il n'y ait pas pour un truc pour quelque chose aussi bref en tout cas pour le moment il n'y a pas d'infos supplémentaires et tant qu'il n'y en aura je vous informerai allez on continue l'actu sur resident evil 4 remake en fait c'est une prévention pour les joueurs xbox one voire même xbox series x parce que le jeu arrive le 24 mars 2023 et le remake n'est pas prévu pour la version xbox one alors on ne sait pas pourquoi capcom a choisi de le faire comme ça sachant que ça arrive pour ps4 donc il ya des revendeurs et qui ont commencé à faire la promotion du jeu et au niveau de la boîte vous voyez bien qu'il ya xbox series x et xbox one donc quand vous vous allez acheter en fait ce n'est pas le remake c'est tout simplement le premier jeu quand il était sorti et appareil pour xbox series x donc fait très attention j'espère qu'ils vont j'espère qu'ils vont mettre remake pour faire la différence se voient donc si vous achetez cela va vérifier bien qu'il ya le remake sinon vous allez vous retapez encore le resident evil 4 le premier les gens sont vraiment prêts à tout pour faire de la vente allez on passe à autre chose est ce que vous savez que le walkman xbox est bien réel c'était en décembre que xbox d'achat suscité un peu d'attention en organisant un concours pour gagner un xbox walkman qui est basé sur la xbox series s et l'appareil commence lentement à devenir virale sur les médias sociaux pour les personnes qui ne savent pas un walkman c'est un lecteur de cassettes du disque qui permettait d'écouter de la musique et c'était avant les mp3 les ipod d'ailleurs les potes je ne sais plus je ne sais même plus s'il y en a maintenant vu que avec les téléphones on peut tout faire malheureusement vu que c'était via concours du coup c'était en édition limitée vous ne pouvez pas acheter le walkman xbox ils ont fait pareil avec le frigo xbox mais vu que les gens ont montré leur intérêt du coup là le frigo il est en vente alors si les gens continuent avoir suscité leur intérêt peut-être pour ce walkman on va sûrement le voir sur le marché et moi je pense qu'ils devraient même le faire mais le problème c'est que est ce qu'on a des cassettes maintenant les cassettes comme avant c'est ça qui est compliqué maintenant les gens ont leur téléphone et tout mais pourquoi pas ça pourrait être un objet de collection que vous allez mettre au niveau de votre setup par exemple on va terminer cette vidéo avec le prix du jeu red folle qui aurait fuité c'est le célèbre liqueur bill bill khan qui a donc fait un poste sur twitter il a dit que le jeu va coûter 79 points 99 euros du coup 80 balles quoi sur le marché européen et donc ce qui revient à 70 dollars aux états unis et comme vous pouvez le voir il ya même une mise à niveau pour l'édition deluxe donc xbox series x qui va coûter 30 euros alors cela veut dire que sûrement il y aura un dlc majeur qui prévu pour la licence alors pour le moment microsoft ou xbox n'a pas du tout réagi mais moi ça ne m'échoque pas au niveau du prix sachant que c'est bien sûr l'avait déjà dit en 2023 il y aura le prix des jeux qui vont augmenter voilà et peut-être même celui du xbox campus reste à voir peut-être qu'on aura une info par rapport à ça lors du xbox direct wali wallou les amis c'est ce que je peux vous dire dans cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on n'oublie pas le petit pouce bleu les abonnements les commentaires et on se dit à la prochaine salut 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 salut